... Bienvenue, madame, messieurs, à ce plateau spécial 8 mars. Les femmes ont des droits, lesquels sont fondamentaux et humains. Les connaître et les faire avancer s'avère être l'essentiel pour elles et pour lui. Alors, la Journée internationale des droits des femmes célèbre le succès de ces droits en les rappelant les challenges. Je suis Julie Sefou et moi, Bibish Klingon Belaya. Ensemble, nous souhaitons la bienvenue à nos vaillons d'âme et bonne célébration de la Journée du 8 mars. Merci. Alors, voici Maître Thérèse Koulungou, vous êtes avocate. Oui, je suis avocate. Bienvenue à vous. Merci. Et madame Georgine Toumba Moutanda, vous êtes journaliste militante des droits humains. Bienvenue à vous également. Merci. Alors, lorsqu'on dit on célèbre la femme, c'est différent de célébrer les droits des femmes. Ça vous met à l'aise ou bien c'est blanc bonnet, bonnet blanc, mais... Je n'ai pas bien compris. Lorsqu'on dit on est le 8 mars, on célèbre la femme. Ou lorsque le 8 mars, on dit on célèbre les droits des femmes. Qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Il y a une nuance. On célèbre la femme. Comme on célèbre le droit de la femme. Ou le droit des femmes. Donc, les droits sont liés à la femme. Je ne vois pas d'inconvénient lorsqu'on peut dire qu'on célèbre la femme. Donc, je comprends que célébrer la femme, c'est comme l'enlever là où elle était pour la faire monter à un stade un peu plus élevé. Donc, les droits de la femme, c'est quelque chose qui est lié à elle. Donc, célébrer la femme, comme célébrer ce droit, je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient. C'est autant quoi. Alors, comment définissez-vous les droits de la femme? Non, les droits de la femme sont des droits humains. Donc, les droits sont inhérents à une personne. Donc, le droit des femmes, pendant longtemps... On a mis les droits des femmes, depuis des années, des décennies, en exergue. C'est simplement pour attirer l'attention au public, attirer l'attention au gouvernement, attirer l'attention à la population. Ou, qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'on a quand même remarqué qu'à incertains... Donc, on nous avait arraché ce qui nous appartenait. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et même quand vous voyez, nous consultons... Bon, j'espère que ça va venir dans la suite. Quand nous consultons toutes les lois que nous avons, les traités, les conventions pour lesquelles l'État congolais a adhéré, je crois qu'on ne fait même pas la différence entre l'homme et la femme. Mais c'est dans la pratique où se pose problème. C'est dans nos cultures. Mais il y a eu quand même, je peux dire qu'il y a eu quand même révolution ou évolution des droits de la femme depuis le XIXe siècle. Excusez-moi, on aimerait quand même connaître ces droits-là. Oui, c'est même pour ça qu'on vient d'abord à vous. Et c'est même pour ça que finalement, cette journée du 8 mars des 6, c'est vrai qu'il y a eu des succès. Bien sûr, maman, c'est fou. Maman, je me sens d'abord flattée d'être invitée. Merci beaucoup et je remercie toute l'équipe de B1. Personnellement, par rapport à la question que vous avez posée, célébrer la femme ou célébrer le droit de la femme, moi, je préfère qu'il faudrait insister sur le droit de la femme. Pourquoi ? Parce que de fois, chaque mot a une signification, a un sens. Parce que dans l'historique de la journée du 8 mars, c'était de femmes ouvrières qui réclamaient leurs droits. Qui réclamaient leurs droits. Et comme là, c'est bien souligné, maman, c'est-à-dire, ces femmes-là, elles se sentaient marginalisées. Vous voyez ? Parce que lorsqu'on parle de droits de la femme, les droits de la femme sont inclus dans les droits humains. Les droits humains incluent tout le monde, l'homme et la femme. Vous comprenez ? Mais l'homme dans sa nature, excusez-moi pour les hommes qui sont ici, ils ont toujours tendance à vouloir dominer. L'homme se sent toujours supérieur à la femme. Et souvent, quand ils se retrouvent dans un milieu où ils peuvent avoir la même part de choses, l'homme a tendance à toujours vouloir prendre plus ou vouloir se sentir toujours supérieur. Alors, si vous remarquez bien, cette révolution a commencé, comme a dit maman, vers le 19e siècle. Les années 1800, quelque chose comme ça, je n'ai pas retenu la date. C'était plus de 150 femmes ouvrières dans une usine qui se sont révoltées. Vous voyez ? Parce qu'il y avait tout le temps de l'injustice. Mais bien avant cela, on sortait, l'humanité sortait de l'esclavage. Parce que c'est un vent. En fait, il y a eu succession de réclamations, de revendications. Ça, il faudrait le souligner. Et malgré cela, il y avait une forme d'injustice qui accompagnait toutes ces formes de changements. Alors, les femmes, à leur tour, bien qu'il y ait eu ces changements-là, cette abolition, tout le monde devait travailler, devait être rémunéré, mais la femme était toujours sous-estimée. Et dans cette lutte-là, il faudrait reconnaître, c'est plus les partis socialistes. Ce sont des socialistes qui étaient même beaucoup plus, comment je peux dire, précurseurs de cette lutte-là, pour réclamer le droit de la femme. Et particulièrement, on parle d'une femme qui fut journaliste et femme politique, qui a proposé, la première femme a proposé qu'il y ait une journée où on doit célébrer la femme. Vous voyez ? Mais quand j'insiste, moi, personnelle, ça n'engroge que moi. Ça vous aussi inspirait à être journaliste et militante. Tout à fait, militante. C'est pourquoi quand j'insiste sur le droit, parce qu'il faudrait, surtout pour nous, les femmes de la RDC, qu'on puisse mettre en évidence, au premier plan, nos droits. Quels sont nos droits ? Aujourd'hui, nous sommes là, dans la ville capitale, en train de communiquer aisément. Mais nos femmes, nos soeurs, nos mamans qui sont à l'Est, elles sont non seulement marginalisées, elles sont violentées, elles sont agressées. Elle n'est juste plus de leurs droits. Donc chaque communauté, chaque pays a ses revendications, a ses réalités. Et bien que ça commençait vers le 19e siècle, les années 1800, en 1910, il y a eu des mouvements, en 1917, des mouvements. Mais les Nations Unies vont les reconnaître en 1977, 77 pour nous, le Belge. Vous voyez cet écart ? Combien de décennies ? Plus de sept décennies. Donc il fallait se battre, il fallait continuer de lutter. Il fallait vraiment faire entendre, savoir être là, rappeler, rappeler. Et moi, je me dis en tant que journaliste, c'est notre devoir à nous tous. Et maman, en tant que juriste, vraiment de martéler la communauté, nos autorités, nos décideurs, de se rappeler à tout moment les droits des femmes en général. Parce que lorsqu'on parle de la femme, ce n'est pas seulement la femme intellectuelle. Mais nos mamans qui font les malais dans la rue, nos mamans maraîchères, la femme commerçante ambulante qui traverse le boulevard avec tout un bassin de... La femme qui doit l'épouser de l'eau chaque 4h du matin. La femme policière, la femme qui balaie le boulevard et dont un véhicule passe en vitesse, elle essaie de réclamer. « Ah, Fandaniens, tais-toi ! » Toutes ces femmes-là ont deux droits. La femme infirmière, même une prostituée a ses droits. Voilà. Alors, allons-y. Quels sont ces droits que hier on n'avait pas, mais dont on jouit de plus en plus en attendant de rélever un conflit par rapport à ce qui reste ? Moi, je ne peux pas dire qu'on n'avait pas ces droits. Donc, je peux situer ce problème de droits de la femme à quelques niveaux, que nous allons voir. Donc, quand je pars de la charte des Nations unies, en 1948, il n'y a pas de discrimination. Tout à fait. Il n'y a pas de... Quand vous lisez le texte, il n'y a pas de discrimination. Tout à fait. Nous venons avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je peux vous lire parce que les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont reprises dans notre Constitution, sont reprises dans les autres conventions, des autres traités, dans les protocoles, dans les chartes que nous allons énumérer pendant que nous sommes ici. Mais moi, je me dis que, quelque part, c'était l'ignorance de la femme. Voilà. Et surtout, en Afrique, avec nos coutumes rétrogrades, on nous a menés... Comme on disait, le droit de l'homme. On a pensé que c'était l'homme, ce n'était pas humain. Donc, c'était seulement pour l'homme. Et puis, quand nous voyons d'où nous venons, même pendant la colonisation, tout ça, quand le système éducatif est arrivé, c'était beaucoup plus les hommes. Donc, on n'avait pas donné la possibilité à la femme de connaître ces droits. Mais ces droits existaient. Ces droits sont des droits humains, ça existait. Voilà, c'est comme je viens de dire. La Déclaration universelle des droits de l'homme. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Rien que le protocole Maputo, à l'heure au XXIe siècle. Combien de gens connaissent toutes ces lois ? Nous n'avons pas de problème de loi. Mais c'est la mise en application qui pose problème. C'est l'ignorance et puis la négligence vis-à-vis aussi des femmes. Et puis, le problème de compréhension. Il manque des communications. Oui, oui. Parce que pour les uns ou pour les innes, les journées internationales de la femme, c'est pour s'habiller, c'est pour festoyer, c'est tout ça. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas en panne. On s'est dit, les droits, ce n'est pas forcément les pannes d'abord. Parce que finalement, on réduit la journée internationale de la femme au port des pannes, tout simplement. En Afrique, bien entendu. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si comment on va procéder. Allons-y par rapport à l'arsenal, je vous dis, justement. L'arsenal sur le plan national. Nous avons la Constitution qui reprend presque toutes les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand vous lisez les articles que j'ai essayé de décortiquer, à partir de là, donc il y a tout un titre même qui ne parle que des droits humains. Rien qu'au début, tout au début, à l'article 11. J'ai lisé ça encore ce matin. Mais je ne sais pas si vous pouvez permettre que je lise notre Constitution. Excusez-moi. C'est avec le chapitre... D'ailleurs, je lis le chapitre... Oui, par le moment où on lit, on est un peu plus précis. Voilà. Titre 2. Des droits humains et des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État. Chapitre 1, des droits civils et politiques. Article 11. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. Bon, ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Ça, c'est des textes, hein ? C'est la loi suprême. C'est la Constitution. Or, on a remarqué que dans l'application, les femmes, déjà, pour accéder à la politique, c'est des pincettes et tout. L'éducation... Puis, dès déjà l'éducation à la maison, on dit... Vous, vous avez... La fille, c'est ceci, le garçon... Vous, vous êtes de notre génération. Mais nous, quand on... Disons, quand nous étions à l'école, il y avait des sections réservées seulement pour les femmes et pour les hommes. Nous, c'était la pédagogie ou la ménagère. Oui, parce que c'est pas loin de l'éducation, hein ? Oui. Éducatrice. Mais on ne pouvait pas aller... Physique, justement. C'est comme j'ai dit, physique, ça c'était... Les hommes. À un certain moment, avec l'émancipation, parce qu'il y a eu quand même un vent de l'émancipation, avec... Pendant la Deuxième République, hein ? Donc, maintenant, on a fusionné les garçons et les filles, hein ? Donc, c'était maintenant des écoles mixtes. Mais voir une fille qui était en maths physique ou bien en biologie, je dis, on appelait à cette époque-là section scientifique. Mais on trouvait ces femmes-là comme si c'était des extraterrestres. Parce que nous, on s'est concrévillés seulement à la pédagogie, ménager des histoires comme ça. Et même pour venir à l'université, vous trouverez que des filles se limitaient seulement à l'istingue. Donc, trois ans. Parce que si j'ai fait la licence, hein ? Mais maintenant, c'est l'évolution. Maintenant, il y a quand même une évolution. Donc, les temps ont changé. On se fait temps, après l'heure. Oui, oui. Les temps ont changé. Vous trouvez que... Bon, moi, j'ai étudié avec les jeunes en retard, hein, par rapport à ceux de ma promotion, mais je voyais quand même les garçons et les filles. Donc, il y a quand même des avancées, hein, je peux dire. Vous êtes dans les auditoires. Il y a quand même dans les auditoires. Donc, vous trouvez que les filles ne sont pas complexées vis-à-vis des garçons. Mais on ne va pas se limiter. Maintenant, c'est sur le champ de travail que ça joue. Voilà. Vous vous présentez au champ de travail. Donc, on a beaucoup plus confiance en l'homme qu'en la fille. Parfois, la fille était beaucoup plus intelligente. Elle s'est distinguée parmi les hommes. Elle s'est distinguée parmi les hommes. Mais sur le plan, qu'est-ce que vous avez vu, même, rien qu'à l'Assemblée nationale, tout ça. Vous n'avez jamais entendu, même quand on est en train de former, maintenant, on est au stade de former le gouvernement. Vous allez entendre les hommes dans les coulisses. Qu'est-ce que les femmes vont faire ici ? Qu'est-ce que nous avons à voir avec les femmes ? Et c'est comme ça que, malgré que... Il y a des dispositions quand même qui ont été reprises toujours sur les droits humains. Parce qu'il y a quand même des articles spécifiques pour les femmes. À partir de l'article 14 et 15, les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ces droits. Moi, je me dis que pour éliminer cette discrimination, nous n'allons pas attendre que les hommes... Ils ne nous donnent pas ce cadeau. Ils ne le feront pas. Ou qu'ils allaient supplier les hommes, tout ça. Ils ne le feront pas. Mais puisque c'est consigné dans la Constitution, qui est la loi suprême ? Quitte à nous, les femmes, de montrer de quoi nous sommes capables. Quitte à nous, les femmes, de faire la différence. Parce qu'est-ce que nous voyons aussi ? Et ce qui nous gère, les hommes, est-ce qu'ils ont bien géré le pays ? C'est ça aussi. C'est une grande question. Sinon, on ne savait pas là où on est. Oui. Est-ce qu'ils ont bien géré la... Maintenant, c'est à nous, les femmes, de quand on nous confie des... Disons, quand nous accéder à des... Parce qu'on ne nous confie pas, c'est aussi un droit. C'est à nous de faire la différence. Que si les hommes ont mal géré, nous nous sommes réputés d'être des piliers de famille. Des grandes ménagères. On doit faire le contraire. On doit faire le contraire. Mais moi, excusez-moi, quand les quelques femmes qui se trouvent, qui accèdent au poste des gouverneurs, des responsabilités, quand il y a des bevues, je me renferme à moi-même. Parce que je me dis, finalement, nous réclamons quoi ? Parce que nous ne mettons pas, nous ne faisons pas la différence entre la gestion des hommes, que nous disons qu'ils ont piétiné nos droits, et nous qui continuons à réclamer ou à revendiquer nos droits. Donc, ce que je peux dire aussi, que nous devons quand même, dans la gestion, quand on nous confie des responsabilités, nous devons quand même faire la différence. Montrer que nous sommes capables de gérer mieux que ceux qui nous ont confisqué nos droits. Mieux que ceux qui nous ont confisqué nos droits. Est-ce que vous vous sentez un peu gênée lorsqu'on exige à la femme de faire mieux ? Non, je ne me sens pas gênée. Par contre, je me dis, c'est une opportunité, mais c'est une fierté pour la femme de s'exprimer. Vous saviez, maman, c'est fou, les droits de femmes, comme a dit maman, ont toujours existé. Nous sommes, je crois, des croyants, durochrétiens, s'il faut le dire. Même s'il y a des musulmans parmi nous. Dans la Bible, lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, à la sortie d'Egypte, avec le peuple juif, il y a eu un groupe de jeunes filles qui appartenaient à un monsieur qui était riche, et il est décédé. On ne voulait pas leur accorder l'héritage. Qu'est-ce que ces filles-là ont dit ? Ils se sont dit non. On ne peut pas rester là à observer les oncles ou tantes qui viendront les récupérer. On doit s'élever, aller vers Moïse, lui expliquer notre situation. Et c'est ça que ces filles-là ont fait. Ils ont réclamé, ils ont dit, voilà, notre papa était un brave monsieur, un brave homme, et tout ça, il a travaillé, il a laissé une fortune. Mais puisqu'il n'a pas eu la chance d'avoir de garçon, il n'a eu que nous, ces filles. Donc, on ne peut pas avoir droit à l'héritage. Qu'est-ce que Moïse avait dit ? Non, vous avez droit parce que vous êtes de sa sémence. Et on dit, l'histoire, selon les recherches que j'ai eu à faire, puisque la majorité de nos lois, la constitution, tout ça, s'inspire toujours de nos livres saints. Au monde, il n'y a que trois livres révélés. La Torah pour les Juifs, la Bible pour les Chrétiens et le Coran pour les Musulmans. Ils se sont inspirés de ça. Et c'est de là que les mêmes humains ont reconnu que les filles aussi ont droit à l'héritage, ont droit aussi à une part de responsabilité. Vous voyez ? Et au niveau de l'Afrique, nous sommes souvent victimes de plaisanteurs socio-culturels. Tout à l'heure, maman a dit, à l'époque, moi je me souviens parce que je faisais toujours des recherches pour une grande dame dont j'étais léno, c'est-à-dire avec, en dehors de nos coutumes africaines, Congo, Luba, je ne sais pas moi, dans chaque région, voilà, lorsqu'il y a eu aussi la colonisation, même les colonisateurs s'est inspiré de nos cultures aussi. Voilà pourquoi, à l'époque, à leur génération, lorsqu'il y avait l'école moderne, les garçons allaient plus loin et les filles se limitaient aux quatre, voilà, quatre ans, trois ans. On a commencé par ça. D'abord, apprendre à lire, écrire, calculer, compter. Et comme métier ou profession, la coupe et couture, la pâtisserie. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, ça s'est rapproché aux travaux ménagers. Vous voyez ? Mais au fur et à mesure, le monde est en train d'évoluer, l'homme évolue. Ça fait comme nous sommes déjà au XXIe siècle. C'est-à-dire, nous sommes en train d'évoluer. Avec l'évolution, avec le temps, la mentalité change. Les époques changent. Les détestes de l'intique. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, avec la nouvelle technologie. Donc, c'est ça qui a fait que même après les indépendances, il y a eu ce qu'on a appelé l'émancipation de la femme. Lorsqu'on parle de l'émancipation de la femme ou de l'égalité ou du genre, c'est pratiquement la même chose. C'est toujours dans la même lutte. Donc, la femme continue de lutter pour ses droits, pour s'affirmer. Tout à l'heure, maman a dit effectivement, la femme, on te donne un poste de décision. C'est à toi maintenant de montrer de quoi tu es capable. C'est à toi de faire preuve de tes compétences. Mais quand tu ne le démontres pas, du coup, l'homme naturellement, maman, bon, en N'Gala, on dit souvent, il est différent de la femme. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a cet esprit de domination, de supériorité. Ne pensez pas qu'il va vous faire cadre. Il va nous faire cadeau. Non. C'est à nous de nous battre et d'arracher nos droits et de faire preuve devant ces hommes-là que nous sommes capables de gérer, de diriger, de commander. C'est pourquoi même le thème de cette année répond sur le leadership. Le leadership. C'est-à-dire, une femme leader n'est pas seulement une femme qui est dans un bureau. Non. Mais la femme qui est maraîchère, on a vu, à l'époque, de mamans qui vendaient le wax, il y a de mamans leaders, il y a de femmes leaders. Les mamans amies, les mamans de Kofé, les mamans potos, les mamans musiqui 100 kilos. On les a chantées, on les a louées par nos musiciens parce que c'était des femmes leaders. Ils ont fait preuve dans le commerce. Ils allaient à Lomé, ils allaient en Hollande. Mais pourquoi pas la femme intellectuelle à qui on a confié un bureau, maman, c'est fou, juste tu te réjouis du climatiseur. Non. Tu dois faire preuve de tes compétences, de ce que tu as appris à l'école, de ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu peux faire mieux ? C'est ça le leadership. Qu'est-ce que tu peux faire mieux que hier ? Qu'est-ce que tu peux faire mieux et comment tu peux faire mieux que les autres ? C'est ça la femme d'aujourd'hui. C'est que la femme doit comprendre. Mais il y a quand même quelque chose par rapport à ce que vous dites sur la femme. Il y a de ces femmes qui découragent les autres, Julie, en disant que vous n'allez pas arriver et elle sous-estime elle-même la femme et celle-là elle se sous-estime aussi et du coup elle a peur en elle. Je n'en disconviens pas, je n'en disconviens pas. S'il faut toujours tenir compte de ce que les autres racontent, de ce qu'on dit, vous n'arriverez pas plus loin. Vous n'arriverez pas plus loin. Parce que nous sommes dans un monde où c'est une lutte. Quotidiennement nous sommes dans une lutte. Rares sont ces femmes qui soutiennent les femmes. Voilà. Aujourd'hui nous sommes ici à Kinshasa mais les femmes qui sont à l'est, on ne veut pas dire que toutes ces femmes-là se laissent violer. Il y a des femmes qui s'expriment, il y a des femmes qui prennent le risque. Vous voyez maman ? Donc voilà. Tout à fait. Donc c'est-à-dire la vie c'est un perpétuel combat. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des hommes qui nous oppriment qui refusent que nous puissions exceller. Même lorsqu'il y a eu la lutte là. Les années 1910, 1917. Parce que certains hommes aussi avaient compris effectivement en tant qu'ouvriers depuis que ma femme a réjoui aussi dans l'usine. Donc nos deux salaires nous permettent de nouer le deux bouts du mois et nous permettent peut-être d'investir dans autre chose. Mais seul, j'avais peut-être des difficultés. Il y a aussi des hommes qui ont soutenu l'idée, cette idée d'émancipation. Voilà. Ce sont les hommes s'il faut le reconnaître qui ont du voilà. Le 8 mars désormais sera la journée internationale de la femme. Alors, on est toujours dans les droits. Il y a aussi un droit depuis dont on se réjouit. C'est le droit d'être élu ou de voter. Alors qu'on est à 52% des femmes en RDC. Mais à chaque élection, c'est un éternel recommencement. Je dirais même que ça va de mal en pire. Donc, la femme qui a elle-même les clés entre ses mains ne sait pas s'en servir jusqu'à aujourd'hui. Mais on est toujours à la phase de demander à ce que leur dénomination qu'on n'oublie pas les femmes. Ça m'a le point de n'oublier pas les femmes. Mais nous-mêmes, on ne sait pas qu'on devrait déjà. Moi, je trouve qu'on doit revoir la loi électorale pour... pas favoriser, mais... Parce que nous, il faut quand même signer des conventions à des traités où de plus en plus, on parle de parité. Donc, j'ai lisé un documentaire avant de venir. Donc, les 30% qu'on a fixé par les nations, les minimums de fisc, les 30%. Nous, nous ne sommes même pas à 20%. On n'est jamais arrivé à 20%. D'ailleurs, nous sommes classés au niveau de 164 pays sur 191 pays. Donc, toujours presque à la queue. Donc, on n'a toujours pas... Moi, je trouve que le problème se trouve au niveau de la loi électorale. Ou, tu sais, quand au début, en 2006, il y avait le système qu'on appelait équilibré zébré. Oui, zébré. où on devait travailler avec les partis politiques qui devaient aligner un homme, une femme, un homme, une femme. Mais qui ont détruit cette position ? C'est toujours les femmes. Excusez-moi de vous dire, je ne sais pas si c'est la bonne version, mais on est venu dire, non, les partis politiques risquent... C'est simplement l'intoxication. Ils risquent d'aligner les femmes rwandaises et nous sommes... Et c'est comme ça qu'on a balayé. Comme si au Congo il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Voilà. Donc moi je trouve que c'est au niveau de la loi électorale et pour les femmes aussi. Qu'est-ce qui nous empêche de créer nos propres partis politiques ? Les moyens, maître. Et les hommes trouvent les moyens. Mais ils ont été tellement aux commandes qu'ils ont des moyens. Vous savez au Congo quand c'est un parti politique, il faut motiver les gens qui viennent. Alors, si tel est le cas, mon cher, nous abandonnons. Parce que si nous disons que les hommes ont été longtemps aux commandes et qu'ils ont amassé de l'argent. Mais il y a aussi des organismes internationaux qui ont aussi essayé de supporter, de financer les campagnes des femmes. Mais on n'a pas trouvé. Bon, peut-être que... On a trouvé, c'est comme vous dites, tout se trouve au niveau de la politique du pays. Parce que pourquoi dans les autres pays ça réussit et chez nous on n'arrive même pas à atteindre 20% ? C'est un problème. On doit alors s'inspirer des autres pays qui ont eu à aligner des femmes où le Parlement peut compter 50%, 50% exécutifs, 50% ou si on ne peut pas arriver à 50%, ne fiche que les 30%. Je n'aime pas citer d'autres pays mais en face de nous par exemple, le Rwanda, il a réussi. Bon, maintenant on peut s'inspirer de son expérience. Bon. Moi, je trouve que tout doit commencer aussi à la base. C'est ça. Dans nos maisons, dans nos foyers. Parce que comme si nous... Quand il faut parler de ça, c'est toujours en amont. Mais en aval, nous ne faisons rien. Moi, je trouve que il y a un problème et l'État congolais devrait s'atteler à ça, pas seulement être égoïste. Parce que maintenant, au Parlement, vous voyez, avec tous les chambardements qu'il y a eu, à l'Assemblée nationale, l'unique femme qui était là est partie. Oui, on avait quand même pensé que c'est une femme partée, une autre la remplacerait. Moi, je ne m'avais pas même aucune proposition dans ce sens-là. On propose un premier ministre femme. Voilà. Donc, maintenant, toutes les instances redeviennent masculines. nous revenons à la case de départ. C'est la routine, finalement. Oui, c'est la routine. Et donc, nous avons simplement ratifié des conventions ou des traités pour rien. Voilà, Julie. Des femmes. Mais Mme Chantal voulait réagir, n'est-ce pas ? Nous ne prenons pas à bras les corps. Mme Gina. Oui, Maman Julie. Moi, je crois que nous-mêmes les femmes nous avons des préjugés. Parce que s'il faut remonter toujours dans l'histoire, même pour la RDC, le Royaume Congo, il y a eu une femme, une brave femme, Donna Béatrice, Kimpa Vita. Il n'y avait pas encore la colonisation. Le colon venait d'arriver. Cette femme s'est levée pour lutter contre l'oppression. Donc, je crois que au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de notre pays, par rapport aux femmes, nous avons des compétences. Nous avons des compétences. Sauf que ces femmes-là sont peut-être victimes non seulement de préjugés et comme a dit la maman tout à l'heure, au niveau de la base aussi. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez des préjugés. C'est comme elle disait tout à l'heure d'autres nationalités. On a aussi dit qu'elles n'ont jamais été congolaises. Donc, ce n'est pas notre affaire. Voilà, c'est ça. Tant que nous serons victimes des préjugés et nous resterons distraites, nous serons toujours des martyrs. On va continuer à pleurer, à faire des débats et tout ça, mais concrètement, on n'aboutira à rien. On ne sait pas oser. On ne sait pas oser. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'une femme s'élève, dit que voilà, moi je vais postuler pour tel poste. Ce sont même ses propres soeurs ou les propres femmes de son parti qui vont la combattre. Il est difficilement de voir qu'une femme qui est soutenue par d'autres femmes. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, il y a des lois, il y a des conventions. Tout ça, il y en a. C'est à nous maintenant de s'en approprier. Parce que quand tu connais tes droits, comme m'avait dit maman tout à l'heure, quand une femme connaît ses droits, elle ne sera pas marginalisée. Elle ne sera pas opprimée. Elle saura comment revendiquer ses droits. Mais justement, en parlant des droits, vous savez que les jeunes femmes ne connaissent pas leurs droits. C'est ça. Il y a un problème de sensibilisation, d'éducation. qu'est-ce qu'il y a ? À tout moment, oui, au lieu de faire passer peut-être des danses obscènes à la télé, mais faire passer quelques fois des séquences, des lois et tout ça pour répéter. Avec les quatre langues, on a quatre langues. On a, en dehors du français, il y a le tuluba, le soahili, comme ça. Même la femme rurale peut comprendre, voilà, on m'a dit qu'en tant que maraîchère, j'ai tel droit. En tant que, ne sais pas moi, bergère, j'ai tel droit. En tant qu'infirmière, j'ai tel droit. C'est parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Elles connaissent peut-être sa profession. Je suis infirmière, je suis enseignante, mais quels sont ces droits ? Je suis maraîchère, je suis vendeuse au marché, mais quels sont ces droits ? On les a sortis dehors, on peut aménager le marché, on veut le moderniser. Mais est-ce qu'il y a des mesures palliatives ? Parce que ce sont ces femmes-là qui soutiennent le foyer aujourd'hui, maman Julie. Est-ce qu'il y a des mesures palliatives ? Il n'y a pas eu de suivi. Toutes ces associations des femmes-là qu'on voit à Kinshasa, je ne cite pas les noms, pour les droits des femmes, les droits des femmes. Mais elles font quoi ? Il y a des femmes qui sont agressées quotidiennement. Elles font quoi ces femmes-là ? Elles se retrouvent celles à la police, aucune association ne l'accompagne. À un moment, on a l'impression qu'il y a un moment où les associations se servent juste de quelques événements pour faire de plus attirer l'attention. Oui, voilà, pour être soutenu le financement auprès des ONG internationales et tout ça. Mais en réalité, dans la pratique, elles font quoi ? Rien que le samedi, j'ai croisé une femme qui a été agressée par son ex-mère. Mais elle s'est présente. Voilà, ex. Comment l'ex continue à être connu ? Vraiment. Meilleure, franchement. Même s'il y a un peu de sentiment qui reste un peu de jalousie, mais elle me manque quand même de respect pour la mère de tes enfants. Tu l'agresses et tu la blesses. Elle va seule à la police. Elle s'est présentée dans certaines associations. Personne ne s'est élevé. On la voit blessée, la police dit où est la preuve. Voilà. Le droit, ça coûte cher. Même si on connaissait un peu son droit, mais pour accéder parvenir à ce que la loi soit dite. Il faut des moyens. La procédure est lourde. Oui, c'est comme ça qu'on dit que la loi, la justice, c'est pour les riches. C'est pour les riches. Bon, nous vivons quand même dans une situation un peu particulière. Mais je sais, j'ai travaillé longtemps dans... D'ailleurs, je suis promotrice de plusieurs associations. Et puis, j'ai travaillé quand même où je suis dans Pansy, collaboratrice du docteur Moukouégué. Ça... Bon, peut-être que... Vous voyez, avec le problème que nous avons avec les associations, c'est que nous vivons des subsides ou des subventions. Mais les subventions, c'est pour un temps. Nous n'allons pas laisser cette charge aux associations. Le premier responsable, c'est l'État congolais. Bien sûr. Le cas que tu venais de soulever, la femme qui était agressée, il a saisi la police. Mais la police, après la police, la police se fait de même des investigations, il transmet les dossiers au parquet. Donc, il y a quand même des instances ou des juridictions qui s'occupent de ça. Vous n'allez pas condamner les associations parce que les associations viennent seulement en appui. Viennent accompagner. L'accompagner. Mais ce n'est pas le travail des ONG. Même cet accompagnement, elle n'a pas reçu. C'est ça, le problème. C'est comme ça que je te dis. Maintenant, l'association qu'il a saisi, est-ce qu'il a eu des moyens pour l'accompagner? Rien que le transport. Il habite, il habite, il était agressé où? Il vit dans quel quartier? L'association est où? Maintenant, il doit aller, il doit aller saisir la police ou le parquet. Rien que le transport, les tracasseries qu'il y a aujourd'hui. Le transport vous coûte combien? Est-ce que l'association a des moyens pour l'accompagner? Parce que tout ça, c'est bien beau de condamner les associations ou de dénoncer. Mais c'est comme nous venons de dire, il faut avoir des moyens. Mais ce que je sais, qu'il y a aussi, selon les cas que tu viens de soulever, surtout en matière de violences sexuelles, où il y a quand même de l'argent pour accompagner les indigents. C'est ça. Il y a un budget pour ça, pour l'État, au ministère de la Justice. Est-ce que cet argent sert à accompagner? Ça, c'est une autre question. Comment on gère cet argent? Parce que ça, je sais, du moins, nous avons quand même vécu dans les barreaux où il y a vraiment, il y avait quelque chose pour accompagner les indigents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de moyens de couvrir les frais de justice. Mais maintenant, il faut dire si cet argent existe encore jusqu'à aujourd'hui ou même si ça existait, comment on le gère? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et pour combien des cas aussi? C'est ça des problèmes. Donc, vraiment, le problème est quand même crucial. Donc, nous devons encore faire beaucoup de choses. mais c'est moi dire que jusque-là, on n'a rien fait, ça, je ne suis pas d'accord parce que je me dis quand même qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, ça, c'est vrai. Il y a eu des avancées, même pour l'écho de la famille, par exemple. La femme, ma maman d'hier, ma maman n'est plus la maman d'aujourd'hui. Donc, quelque part, les femmes... La veuve, on connaît maintenant le droit de la veuve. Là, on connaît le droit de la veuve et même dans les ménages, ce n'est plus l'homme qui vient, commence à dicter, dicter, dicter. Maintenant, tout s'est fait. Ensemble, la femme aussi a une parole. En complémentarité. Il y a toujours des cas isolés. Oui, il y a toujours des exceptions. Dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Mais nous pouvons dire que il y a... Vous ne pouvez pas renvoyer une femme que tu as épousée légalement pour le moment. C'est difficile. J'entends parfois des cas, oh non, tout ça. Mais il y aura toujours quelqu'un qui lui dira. Va porter plainte. Mais va porter plainte. On va voir Aféjico, on va voir Réseau Action Femmes, on va voir Kafka. Il y aura toujours quelqu'un qui... À moins qu'elle-même parce que le problème aussi que nous avons pour les femmes, c'est le découragement. C'est le père de mes enfants. C'est le père de mes enfants. Donc le poids des coutumes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La présenteur, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il pèse sous la main. Voilà. Et l'entourage, la famille, qu'est-ce qu'il va dire. Donc nous avons un problème. Mais parce que tout à l'heure, Mme Gina, vous parliez des droits de la femme, connaître tout d'abord son droit. Maintenant, cette femme qui connaît peut-être son droit, finalement, comment va-t-elle faire pour véhiculer le message pour que celle qui ne connaît pas encore ce droit soit rétabli également dans ses droits. Parce qu'il y a quand même, on dirait quand même qu'il y a un problème, il y a un déficit communication. Justement. Mais toujours dans les temps anciens, il y avait l'arbre à palabre, non ? Nos mamans s'étaient retrouvées avec des jeunes femmes, des jeunes filles pour partager leurs expériences. Il y avait une transmission orale. Mais aujourd'hui, à travers la télé, à travers la radio aussi, il peut y avoir cette transmission. C'est pourquoi je vous ai dit, vous qui êtes là de jeunesse, comme moi-même aussi, c'est notre travail, c'est notre devoir. Mais pour celles qui sont occupées, les mamans maraîchères, au moment où la communication passe à la télé, elle est là au champ. Mais il n'y a pas de courant quand elle va rentrer. Il y a toujours la radio, il y a toujours la radio. Souvent, ces femmes-là suivent beaucoup plus la radio que la télé. Le soir, quand elles décortiquent ses maïs ou bien ses arachides, à côté, là, toujours un petit poste radio en train de suivre ses émissions. C'est pourquoi je dis, il faudrait aussi créer des émissions par rapport à celles-là en nos quatre langues, c'est-à-dire le Swahili, le Chuluba, le Kikongo et le Mounukutu, 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 pour que même la femme rurale, la femme analfabète qui n'est pas trop instruite puisse aussi saisir et comprendre le message. Parce qu'on a vu aussi des femmes qui apparemment étaient analfabètes, moins instruites, mais qui se sont levées pour réclamer leurs droits. Ils se sont dit moi je vais aller à la police, moi je vais aller à tel endroit et il y a aussi des personnes de bonne volonté qui l'ont accompagnée et elle a eu aussi gain de cause. Je reviens toujours, excusez-moi je suis chrétienne, dans la Bible, la femme qui réclamait son enfant, voilà on veut m'arracher mon enfant, la femme qui était partie vers le juge, voilà pour ses droits, finalement, après avoir martelé, martelé, elle a eu gain de cause, elle a trouvé gain de cause. Donc, c'est-à-dire que nous pour l'instant, comme a dit la maman, il y a de lois, au niveau international, au niveau local, au niveau régional, tout ça il y en a, des compétences, il y en a, même au niveau de femmes. Le problème c'est quoi ? C'est maintenant de vulgariser ces lois-là, les faire connaître au niveau de nos comités, au niveau de nos soeurs, de nos mères, des récollections, des colloques à l'église, voilà, vous vous retrouvez un samedi dans une église, vous partagez, c'est vrai, de lundi à vendredi, vous avez parlé de la parole de Dieu, mais à Dieu, c'est qu'il y a Dieu, à ses âges, ce qui est à ses âges. Mais il faut que le pasteur soit flexible, parce qu'il y a des sujets qui sont un peu tabou, dans certaines églises, vous venez s'aimer, réunir la révolution, la révolution, la révolution, le chef, en tout cas, comme je dis, le monde a évolué, pour un serviteur de Dieu qui est vraiment à la page, s'il faut le dire, c'est-à-dire, tout excès nuit, c'est vrai, mais il y a toujours, comment on dit, des gardes-fonds, voilà. Qui est genré aussi, il faut dire. Il y a toujours des gardes-fonds, donc c'est à nous, les journalistes, les médias, de faire vraiment ce travail de vulgarisation. Oui, les journalistes se vulgarisent, mais les activistes aussi. Bien sûr, bien sûr, parce qu'actuellement, ce qui doit être... Vous êtes activés aussi. Effectivement. Moi, personnellement, j'ai une association, ma maman aussi. Parce que ce qui doit vraiment, ce qui doit être vraiment actif, pour l'instant, c'est plus les communicateurs et les activistes. C'est vraiment un temps qui leur est accordé, bien sûr, dans toute une année, 365 jours, mais c'est vraiment une période bien déterminée pour exprimer vraiment leur... Comment je peux exprimer ça ? Pour se faire entendre. Pour se faire entendre. Voilà. Tu vois, pour se faire entendre, pour vulgariser toutes ces lois-là. Parce que même les femmes intellectuelles, certaines, ignorent aussi leurs droits. Tu vois, beaucoup aussi. Ce n'est pas leur problème. Ils ignorent aussi. Vous voyez un peu. Parce que la femme a ses devoirs. Lorsqu'on a parlé de droits humains, de toutes ces résolutions-là, au niveau local, au niveau régional, au niveau international, on a parlé de droits humains, de droits. On a parlé de... Il y a la femme, on a les devoirs de la femme, les devoirs de la femme. Mais la femme aussi a ses droits. Une femme mariée a ses droits. Une femme qui ne voit pas son mariée une semaine, il est où ? Il a ses droits. Parce que tu l'as épuisé légalement. Voilà, il travaille. C'est ça. Dans nos yeux, c'est coutume, il est toujours à se convaincre de vouloir appliquer ses droits dans les mariages. On ne peut pas les bannir totalement. Mais on doit essayer de faire comprendre que pour qu'il y ait vraiment une émancipation, pour que nos pays, nos communautés émergent, nous devons bannir certaines choses. Certaines présenteurs socio-culturelles. Voilà. On parle des présenteurs socio-culturelles. Je suis quand même à la l'aise lorsqu'on parle des droits des femmes et qu'on ne les fasse pas allusion notamment au protocole de Maputo, le droit de la femme par rapport à sa santé, sa santé sexuelle. La résolution 1325. C'est des sujets dont on ne veut pas parler, mais c'est ça aussi qu'on veut aussi parler de la résolution 1325. Aujourd'hui, la femme participe à ce que des conflits cessent, mais elle doit aussi disposer de son corps comme elle l'entend. Mais aujourd'hui, même lorsqu'on assiste ou on voit des cas des VBG, la société, la communauté ne voudrait pas qu'on en parle parce que c'est ça la femme. C'est elle la provocatrice. Elle mérite ce qu'il y a. Parlons de cela. Il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel, des attouchements sexuels pour occuper des postes. Ils sont le bon exagérés. Qu'est-ce que c'est que les attouchements sexuels ? Voilà, c'est ça. Parce que les attouchements sexuels, excusez-moi, nous sommes devant les médias. Tu vois, il y a certains, lorsqu'on grandissait, certains jeunes garçons, il fait semblant, « Ah, maman, viens un peu. » Il te touche par le bras. En réalité, ses doigts t'es froids. C'est un attouchement. C'est condamnable. Tu n'as pas le droit de me toucher, tu peux lui parler de la femme. « Ah, maman, s'il te plaît, ce que tu peux venir par respect. » « Si tu te fais ma soeur, tu peux te rapprocher. » Il y a des hommes qui font ça. Il vient, il fait semblant de te rapprocher. « Ah, ma soeur ! » Mais il colle sa poitrine à la tête. Il extrapole un peu. « Tu n'es pas son ami, tu n'es pas sa copine. » Voilà. Ce n'est pas poli. Tout ça, c'est une manière rusée de l'homme. Alors, c'est pourquoi les gens ont compris, ils ont créé toutes ces lois-là pour éviter toutes ces formes d'attouchement, de harcèlement et tout ça. Mais les gens ne le mettent pas en pratique ou pour ceux qui le connaissent, ils vont à la police, ils vont dans les instances juridiques et ils portent plainte. C'est là que la problématique des preuves ressurgit. Voilà. Moi, j'aime bien... Où sont les preuves ? Ça pose problème, cette histoire des preuves. J'aime bien qu'on parle du protocole de Maputo parce que c'est un protocole qui contient des dispositions spécifiques à la femme africaine. Voilà. Africaine. Donc, le protocole Maputo de Maputo a ramassé, a décortiqué tous les droits ou tous les problèmes de la femme africaine. Donc, ils demandent aux États, par exemple, d'abolir tout ce qui est mutilation sexuelle. Voilà, par exemple. Ils demandent aux États de respecter le droit de la veuve. Le droit de la veuve. Pour imiter le libéral. Ils demandent aux États de respecter l'âge des mariages qu'on a remonté à 18 ans. le maintien de la vie. La protection des adolescents n'est pas exposée. Voilà. Les mariages précoces aussi. Donc, tout ça, voilà, la mutilation sexuelle, par exemple, ça n'existe pas sous d'autres cieux. Mais ça, c'est vraiment un problème spécifique à l'Afrique. Mais de plus en plus, on dénonce, bien sûr, que dans l'Afrique profonde, ça continue, par exemple, pour les mutilations. Mais, comme je peux dire à Lingala, Bayou Kayouté. Ah, c'est ça. Oui, Bayou Kayouté. Non, mais... Sinon, on met la main sur toi. Mais chez nous, le mariage précoce, même à Kine, il y en a quand même, même si ça comptait du bout du doigt, des couples qui se présentent même devant l'officier de l'État civil, une fille mineure. Ah non, ça, les... Les... Ça, on abolit. Non, non, il ne peut pas célébrer un tel mariage. Non, 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 non. Parce qu'avant la célébration des mariages, on demande quand même les pièces et tout ça. Lorsqu'il s'agit d'une mineure, on ne célèbre pas. Mais c'est des pièces qui peuvent être fabriquées au courant de chez nous. Mais ça, c'est une autre que c'est les parents qui sont complices. Oui, voilà. Mais quand on découvre ça, on peut les taxer des complices. Voilà. Et puis, on risque d'être traînés devant la justice. Mais en tout cas, sur le plan officiel, vraiment, l'officier de l'État civil ne peut pas célébrer un mariage d'un mineur ou d'une mineure. Ça, c'est vraiment prohibé. Et c'est inscrit dans notre constitution, c'est inscrit même dans les protocoles de Maputo que j'aime bien. Ça va. Vous disiez ? Toujours dans le cadre du protocole de Maputo, vous savez, l'Afrique est vaste. Nous avons l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Donc, quand je prends par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest où j'ai évolué pendant plus de 5 ans, le cas de l'excision, il y a aussi des ONG, des associations qui luttent pour l'excision. Mais il y a toujours des mesures palliatives aussi qui accompagnent. Parce que ces femmes-là qui ne vivaient que de l'excision, comment les insérer dans la communauté ? Parce que c'était leur gain de pain aussi. D'autres aussi, c'est par rapport, moi, mes enfants, mes filles ont été excisées, je dois aussi exciser les filles des enfants des autres. Oui, ça c'est la femme. Il faudrait vraiment une campagne de conscientisation et tout ça. Et les réinsérer, peut-être leur apprendre peut-être le métier de sage-femme, d'infirmière. Voilà. Là, ils trouvent quand même quelque chose à gagner à la fin du mois. Et certains villages avec certains ONG sont arrivés quand même à abolir l'excision. Parce qu'il y a eu vraiment des campagnes. C'était vraiment les femmes de l'Afrique de l'Ouest se sont levées, se sont battues durement pour abolir. Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Donc il y a encore des petits cas isolés. Il reste des raisons charles. Discrètement. Mais il y a eu beaucoup de changements parce que moi-même j'ai été présente à plusieurs reprises. Mais non. Au niveau, toujours de l'Afrique de l'Ouest, peut-être de mariage précoce ou peut-être le manque de... C'est le moment de l'Afrique de l'Ouest à l'Est. Le mariage de maintien de... Comment le maintien de jeunes filles à l'école. Oui. C'est souvent, c'est par rapport à la communauté. C'est pourquoi quand le secrétaire général de Nations Unies, lorsqu'il lance la campagne, que ce soit pour le 16 jours d'activisme, le 8 mars, il dit toujours que chaque communauté, chaque peuple agisse selon les réalités quotidiennes vécues de sa communauté, de son pays, de sa région. Parce que nous, nous avons nos réalités. Maman a dit tout à l'heure pendant que je parlais à l'Avusson. Mais les parents peuvent s'opposer. L'État peut s'opposer. Il n'y aura pas de problème. Parce que nous avons des cultures différentes. Mais de l'autre côté, vous savez, il y a la religion musulmane qui est prédominante. C'est pourquoi je parlais aussi des présenteurs socio-culturels. C'est-à-dire, tout ça aussi, ça influence nos comportements. Ça influence notre manière d'agir, de vivre. Vous voyez ? Mais effectivement, c'est pourquoi, deux fois, les Nations Unies, les institutions que vous gérez, maman, en tant que juriste, je crois que vous n'allez pas me contredire. Souvent, vous vous rapprochez des guides religieux. Nous, ici, peut-être les pasteurs ou les prêtres et les catholiques. Mais de l'autre côté, on se rapproche des marabouts, ou des imams pour les aider parce qu'ils exercent une influence sur leur communauté. Ce que l'imam m'a dit, c'est ça. Excusez-moi, tout récemment, vous suivez les informations sur le Sénégal. C'est un pays qui est très avancé. Moi, j'étais là-bas. Vous voyez ce que se passe avec l'autre posant. Comment les gens se soulèvent ? C'est parce que pour ceux qui vivent là-bas, pour ceux qui connaissent leur mentalité, vous n'allez pas vous opposer à cela parce que c'est dans leur cure. Vous voyez ? Donc, tout cela, toutes ces influences-là pèsent sur tout ce que vit la femme aujourd'hui en Afrique. Dans le protocole de Maputo, vraiment, ce qui est basé sur nos traditions, sur nos cultures, par rapport à chaque communauté, par rapport à chaque réalité. Mais c'est à nous, nous-mêmes aussi, de s'en approprier parce qu'on ne peut pas seulement écrire, faire de débats et les garder comme lettres mortes. Il y a des femmes, des conseillers ou des conseillères, des ministres qui sont tout le temps dans les avions, entre deux avions, dans des conférences, dans... Comment, maman ? Vous n'allez pas me contredire ? Excusez-moi, je ne vous attaque pas. À Beijing, ça fait combien d'années ? 30 ans maintenant. Ah, 30 ans ? Des points et des points clés. Voilà, des points clés. Vous voyez ? Les droits pour lesquels on s'est battus pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est à nous-mêmes, les femmes, de s'en approprier. Mais c'est comme ça qu'il y a plusieurs lois qui sont promulguées. Il y a même des lois qui sont amendées et qui sont modifiées. Donc, le travail s'est fait quand même. C'était une lutte, une longue lutte. Qu'est-ce que je peux dire que... Oui, il y a des avancées. C'est tout un processus, quoi. Donc, nous n'allons pas tout obtenir d'un coup, en un jour, en un mois, en une année. Mais c'est un processus, nous avançons. Il y a des avancées significatives. Non, il y a des avancées significatives. Tout à fait. Oui, oui. Il y a des avancées. Alors, comment on contribue chacune, chacun, en ce qui le concerne, pour faire avancer ces droits des femmes et pourquoi ? Je ne suis pas bien compris. Il faut une politique de mise en œuvre. Je venais de vous dire que les lois sont là. Mais il faut accompagner ces lois. Il faut une politique de mise en œuvre. Il nous faut une feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Commencer peut-être par la sensibilisation, par la vulgarisation, la sensibilisation. Et puis, arriver à évaluer ou à dire que faire une sorte de planning, de plan d'action. à partir de mars 2021 jusqu'à mars 2022 ou 2025, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, qu'est-ce que nous allons devenir ? Qu'est-ce que nous allons faire ? C'est ça, le plan d'action. Ça, ça peut se faire localement parce qu'on a l'impression que nous, au Congo, on attend ce qui est planifié ailleurs. On essaie d'exécuter. Mais nous... Non, non. Les ministères travaillent quand même. Donc, il y a des groupes de travail. Si vous allez dans le ministère, quand vous allez au secrétariat général, il y a quand même des plans d'action qui sont publiés, qui sont élaborés. Mais le problème que nous avons, comme si la RDC... Bon, je parle de mon pays, hein. Comme si la RDC se résume à Kinshasa. Si la RDC ne se résume pas à Kinshasa, la RDC se résume dans les grandes villes. Donc, dans les Congos profonds, perdus. Vous comprenez ? Et puis, de plus en plus, comme si les droits se résument aux intellectuels. Malheureusement. Malheureusement. Donc, tout ça, nous devons... C'est tout un programme, c'est tout un plan d'action. Mais je vois quand même aussi, même, disons, à l'intérieur du pays, parce que les ministères sont quand même aussi... représentés là-bas. Quelque part, même dans les localités, dans les communes, dans les secteurs, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il y a eu quand même des manifestations. Oui, oui. Il y a quand même des associations qui sont là pour... Des rencontres. Pour des rencontres, pour la mobilisation, pour le partage, tout ça. Dans tout ça, dans tout ce que nous faisons, l'État congolais devrait accompagner les actions sur le terrain, les actions des organisations internationales, et des associations, parce que les associations ou les mouvements associatifs ne peuvent pas prendre la place du gouvernement ou de l'État congolais. Ça ne doit pas s'arrêter à des restructions, ça doit se perpétuer. Oui, c'est ça. Jusqu'au Congo profond là-bas, les femmes connaissent leur vie. Oui, quand vous parlez de Congo profond, il faut voir s'il y a des problèmes d'infrastructures. C'est ça. Il y a des endroits où ce n'est plus accessible. Je viens des zones en conflit, mais 350 kilomètres, comme vous quittez Kinshasa, Bakongo, il n'y a plus d'accès. Toutes les routes qu'on étudie en géographie, économique, ont disparu après cette guerre, depuis 1996. 350 kilomètres, mais non. Donc, la route se limite à 30 kilomètres et puis, c'est la forêt qui commence. Et dans cette forêt-là, il y a des villages. Donc, ces gens sont perdus pour toujours. Des oubliés. Donc, on retient de vous qu'il y a des plans, mais il faut que la politique accompagne. Oui ! Élaborer les plans d'action qu'on doit exécuter. Que ce ne soit pas seulement des lettres montres. Allez dans le bureau, tout est là. mais c'est la mise en œuvre, c'est la mise en application qui pose problème. Tout est là ! Et ça va être ça, le rôle aussi des associations, des journalistes, rappeler que on a encore exécuté ce qui est... Oui, maman, c'est un travail de groupe. C'est un travail communautaire. C'est-à-dire les journalistes, les juristes, la police, le gouvernement, les ONG. C'est-à-dire que c'est un travail de groupe. Parce que lorsqu'on n'a pas accès à une femme rurale, c'est-à-dire l'État doit prévoir des infrastructures, des voies de communication. Bon, lorsque la femme violentée, agressée, ou une femme qui se présente à l'hôpital en état de grossesse mais n'a pas de moyens pour payer, c'est encore une femme qui lui pose la question, mais tu es venue avec qui ? Tu es venue... Alors que la femme est prête à accoucher, à donner vie. C'est une autre femme qui l'agresse. Voyez un peu. Alors, la femme qui est déjà en difficulté, agressée, qui ne connaît pas ses droits, elle se présente à la police parce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire voir rapidement à la police, voir rapidement à la police, mais elle ne me montre pas de doigt. Ne cite pas mon nom. Elle se présente à la police. Au niveau de la police, la police aussi réclame ses droits. On doit acheter du papier. On doit acheter du papier. Bon, il n'y a pas de cécis, on n'a pas de bic et tout ça. Donc, c'est un travail de groupe. Vous voyez ? C'est un travail communautaire. C'est pourquoi, donc, nous, les journalistes, puisque nous sommes le quatrième pouvoir en tant que communicateur, il y a des communicateurs traditionnels. Dans le village, il y a des communicateurs traditionnels. Donc, le travail de journaliste ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, ils utilisaient des cornes et tout ça pour appeler des gens et tout ça. Avant que l'émission commence, ou l'info, il y a toujours un générique qui passe. C'est pour attirer l'attention. Venez vous asseoir. Bientôt, vous serez informés de telles choses. Vous allez voir telles images. Donc, c'est le travail de tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit se mettre à l'œuvre. Tout le monde doit chercher à ce que ces lois-là, ces conventions-là, soient mises en application pour le bien de tous. La Journée nationale de la femme, c'est tout un mois, Julie. On ne va pas quand même épouser toute la matière en un seul jour, malheureusement. Nous avons tout un mois. On a dit l'essentiel par rapport aux droits aujourd'hui. Et on sait que les textes existent. C'est ce qu'on retient. Il faut les vulgariser. Il faut sensibiliser. Il faut appliquer. Si notre participation pour faire avancer ces droits des femmes, qui sont des droits humains, aussi simples, ce soir. À respecter. Voilà. On vous remercie pour votre partage, les dames. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci. Merci, merci. Merci, Vivi. Merci à toi, Julie. Merci à vous, madame, messieurs. Continuez les débats. Le mois se poursuit, mais aussi, chaque jour, on devrait ensemble contribuer à faire avancer les droits des femmes en dehors du mois de mars. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada